Bonjour à tous et je suis très heureuse de vous voir si nombreux aujourd'hui pour cette formation carbone qu'on vous propose donc qui est réservée aux membres et aux partenaires des projets et je remercie beaucoup Pascal Boivin d'avoir accepté de nous donner cette formation ce matin donc Pascal Boivin certains d'entre vous le connaissent déjà au moins de nom donc il est membre de notre conseil scientifique il est professeur à la haute école spécialisée de Genève il dirige la section agronomie donc il dirige des recherches il a une très grande expertise sur le sujet du carbone des sols donc il va nous parler aujourd'hui de ce sujet du carbone et puis étant en Suisse ayant donc un peu un regard un petit peu extérieur sur et des retours d'expérience de ce qui se passe en Suisse autour du carbone des crédits carbone des financements pour un service écosystémiques il pourra nous apporter son éclairage un petit peu sur voilà sur ce qui se passe là-bas et peut-être un avis sur ce qui se passe aussi en France là-dessus donc je lui laisse le micro pour une petite heure de présentation si vous avez des questions un peu au fil de l'eau vous pouvez les poster sur le sur le chat et puis on fera une petite session à la fin on essaiera de prendre au moins 20 minutes peut-être un peu plus pour y répondre et puis dialoguer avec Pascal voilà à toi Pascal merci Léa vous m'entendez bien ça c'est parfait alors deuxième étape on va essayer de partager l'écran si ça veut bien c'est le bonheur partager l'écran voilà et troisième étape on met en mode présentation si ça veut bien aussi voilà et en théorie tout va pour le mieux pour l'instant alors ben merci de prendre du temps pour m'écouter surtout et puis voilà je serai sûrement trop général pour certains trop spécialisé pour d'autres j'espère en tout cas dans la moyenne et puis ben tout à fait disponible ensuite pour des questions s'il ya des choses qui ont été trop rapides trop des trop floues etc voilà juste un petit rappel ou quand même peut-être pas un mais les matières organiques du sol qu'on appelle aussi humus et puis carbone organique on a trois terminologies qui peuvent apparaître selon l'interlocuteur selon le cadre professionnel alors tout ça c'est issu de la décomposition de tissus animaux et végétaux en surface du sol puis dans le sol puis s'y ajoute dans le sol toutes les contributions des systèmes racinaires et des systèmes microbiens alors ce sont des processus de formation qui sont lents à très lents c'est ce qu'on appelle l'humus du sol très communément si vous êtes paysagiste vous allez dire terre végétale enfin etc mais c'est toute cette partie supérieure du sol qui est marquée d'une couleur brun noir qui correspond à l'association entre des minéraux et cette matière organique du sol et la formation est très lente les datations vont nous donner des duos des âges de la matière organique qui vont de quelques mois pour les plus jeunes à plus de 4000 ans pour les plus anciennes alors pourquoi aussi a-t-il cette échelle de temps c'est qu'on a des molécules qui sont très complexes avec une polycondensation donc une condensation chimique pour des molécules de plus en plus denses et de moins en moins oxygénées au cours du temps qui aboutissent à des molécules extrêmement résistantes très réfractaires on n'arrive jamais à les détruire entièrement même en allant à l'eau oxygénée en chauffant à l'eau oxygénée etc il en reste toujours un peu très lié à la matière minérale donc on a ça va de matières très biodisponible qu'on dit la bile à des matières très réfractaires donc très très résistantes qu'on n'arrive pas complètement à détruire sans détruire en même temps le minéral en fait voilà je sais pas si c'est là qu'il faut que je clique alors juste un petit quelque chose que je trouve intéressant toujours rappeler que je dois à mon copain christian feller un grand spécialiste de la matière organique lumus au commencement lumus signifie sol en latin puis dans la bible bien vous savez qu adam est né du sol et que par un grand miracle eve est née d'une côte d'adam donc du sol aussi finalement et en réalité quand on prend la terminologie en hébreu adam veut dire sol et elle veut dire la vie ce qui veut dire que la vie vient du sol voilà et donc humus c'est adam et eve c'est le sol et la vie voilà on va repartir de là on va repartir de là mais évidemment on va plutôt plonger dans ce qu'on en fait aujourd'hui donc la matière organique des sols je mettrais mo souvent un acronyme c'est donc l'un des constituants majeurs des sols avec les minéraux puis les oxydes et la biologie et vous avez le terme humus qui apparaît soit pour désigner un horizon de surface soit pour désigner plus spécifiquement les composés organiques polycondensés qui sont qui court compte sont présents dans cette horizon de surface qui sont l'humus la matière organique du sol alors la matière organique et ça c'est un point qui la rend tout à fait populaire c'est ainsi elle est composée de carbone organique à hauteur d'environ 60% en fait quand on analyse la matière organique d'un sol on l'analyse pas la teneur j'entends on analyse la teneur en carbone organique et puis on fait fois 1.725 c'est un coefficient qui peut légèrement varier et quand un agriculteur a en main une analyse de matière organique en fait le laboratoire lui avait fait une analyse de carbone organique alors ce qui nous explique après toutes les conversions qu'on peut faire puisque effectivement teneur en matière organique veut dire teneur en carbone organique qui éventuellement si on est en train de parler de climat par exemple va être converti en co2 fois un facteur 366 à ce moment là d'un point de vue historique la fertilité des sols a été reposée essentiellement sur le bilan humic bilan humic jusque dans le courant du 19e siècle et au début du 19e on a des principes raisonnés d'agriculture là c'est la version française mais c'est dur à un agronome allemand albrecht à air qui a été publié dans toute la toute l'europe dans toutes les langues qui avait fait des traités absolument magistraux sur sur la conservation de la fertilité donc il avait complètement posé les prémices de tout ce qu'on appellerait aujourd'hui agriculture durable et évidemment le seul outil qu'on avait à ce moment là c'était c'était l'humus le bilan humic donc je passe sur ces travaux mais ils étaient considérables et surtout bien que la grande le grand outil pour gérer la fertilité des sols c'était le retour de matières organiques à la terre et ça s'est arrêté dans le courant du 19e avec l'apparition de la théorie minérale Liebig est un des plus célèbres il y a quelques contemporains qui l'ont même légèrement précédé là-dessus mais la théorie minérale c'est à dire de montrer que finalement on arrivait une plante c'était du CO2 qui naît de l'atmosphère et puis des minéraux et de l'eau et qu'avec ça on faisait pousser les plantes ce qui a débouché sur l'air NPK on l'appelle comme ça l'air azote phosphore potassium ici vous avez une belle affiche les grosses légumes nourris à la potasse d'Alsace ça c'est l'air NPK et cette air NPK bon récapitulée ici pour la France par Jean Boulen c'est évidemment après la guerre de 40 une explosion de la consommation de ces éléments NPK mais ce sont aussi une agriculture qui multiplie par 10 ses rendements pas seulement pour ça mais pour un ensemble de raisons dans cette histoire la matière organique est totalement passée comme je dis souvent sous les radars c'est à dire qu'à partir du milieu du 19e siècle on ne trouve plus d'intérêt pour la matière organique des sols on ne trouve plus notamment et on ne trouve pas au courant du 20e siècle pratiquement à ma connaissance dans aucun pays d'Europe par exemple de recommandations agronomiques fondées sur des données pour la teneur en matière organique des sols vis-à-vis d'une qualité agronomique il n'y a plus rien c'est sorti des logiciels voilà et en même temps ou presque je tiens à souligner quelque chose de très intéressant c'est l'apparition de théories milieu du 19e aussi sur les labours profonds ce magnifique rapport de monsieur Vaillant par exemple à la société d'agriculture de Vassil sur les labours profonds, leur utilité, les instruments propres à les exécuter c'est extrêmement intéressant parce que voilà des gens qui vous disent que finalement le sol actif, le sol qui a un intérêt c'est celui qui a été fécondé par les instruments profonds de l'homme le sol vierge vient en dessous et il peut jusqu'à un certain point être actif mais enfin bon c'est pas terrible vous voyez le concept et puis la composition du sous-sol très variable, très mauvaise etc. donc on voit toute une élaboration, toute une rhétorique à connotation scientifique c'est le sommet de l'ingénierie de l'époque autour de ça et puis qui dit que finalement les agriculteurs qui ne labourent pas en profondeur ne comprennent pas leur intérêt et puis il y a toute une cohérence derrière c'est-à-dire qu'on a les marques de charrues ils recommandent quand même des 60 à 80 cm de labours profonds 1875, 75 pour les français avec, il reconnaît qu'il faut quand même mettre 16 bœufs en ligne pour le faire mais enfin il donne l'adresse des fabricants de charrues et puis si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas compris votre intérêt je me suis intéressé à ça parce qu'on a commencé à labourer profondément avec la vachinerie agricole passé la guerre de 40 mais j'étais bien en peine de trouver de la littérature agronomique montrant l'intérêt d'un labours profond sauf ce genre de discours où l'on voit que finalement l'approche est très philosophico-idéologique sur la domination de l'homme sur l'environnement et sa capacité finalement à le féconder et puis l'idée que Dieu le lui a remis n'est pas très loin derrière alors c'est intéressant parce que finalement quand on passe l'examen de théorie à cette grille très souvent on remonte finalement sur ce type d'approche évidemment après la seconde guerre mondiale on arrivait à des labours beaucoup plus profonds on voit ici un record du monde peut-être qui a été obtenu en Suisse on pourrait croire à cette image que c'est l'Union soviétique mais c'est chez nous je crois qu'ils étaient à deux mètres là mais plus globalement effectivement on a vu se multiplier avec des machines puissantes c'est lié à toute la réforme agricole en France, Plampisani etc extension des surfaces, réduction des coûts, industrialisation, machines plus puissantes dans cette histoire on a eu un problème qui est apparu petit à petit mais qui était déjà clairement signalé par certaines équipes de l'INRA dans les années 80 perte de carbone organique, dilution de cette matière organique, minéralisation donc ça c'est les petites flammes qui le symbolisent parce qu'on offre finalement la matière organique qui était protégée à l'appétit des micro-organismes celles qui étaient dans le sol, l'humus donc et puis les résidus frais eux sont également offerts à la combustion par les micro-organismes et donc tout ceci est un capital qui ne s'entretient pas et qui se perd et c'était un phénomène de nouveau très peu relevé même si les équipes de l'INRA entre autres parce qu'il est dans le monde entier il y a eu cette observation l'ont relevé mais enfin l'inquiétude n'était pas partagée vraiment par l'ensemble de la chaîne de valeur voilà avec en même temps des stress physiques sur le sol mais je passe là-dessus mais le fait est qu'on s'est retrouvé avec des pertes de matière organique remarquables dans les sols, je vais en reparler essentiellement à partir du moment où on est passé à une agriculture spécialisée séparation de grandes cultures et élevages apparition de monocultures ou de rotations très réduites et cette fameuse mécanisation voilà alors en résumé si on regarde ça maintenant avec un petit peu de recul comme agronome la fertilité est gérée hors sol ce sont les apports minéraux la fertilité est gérée contre le sol pour la fertilité physique on fait la physique du sol avec le travail intensif on laisse pas le soin au sol de le faire et puis c'est quand même la rencontre d'un modèle du né de logique du 19e siècle d'un modèle économique et d'opportunité technologique qui eux sont apparus sont devenus disponibles après la guerre de 40 encore une fois les bases scientifiques pour le faire sont parfois extrêmement lacunaires la matière organique toujours sous les radars et puis on estime globalement qu'on a perdu 50 à 70% de la matière organique des sols en comparaison avec les situations naturelles voilà alors jusqu'ici tout va bien mais on est quand même dans une agriculture qui est minière et puis une stratégie en fin de course parce qu'aujourd'hui on a des problèmes sur la qualité des sols et sur les services écosystémiques des sols qui font que tout ceci est sérieusement remis en cause alors est-ce que c'est un problème cette productivité ? bah oui on perd énormément de terre mais je ne vais pas m'étendre là-dessus dès 2004 Science disait attention l'érosion c'est probablement aussi grave que le changement climatique vous voyez ce genre de choses comme l'érosion ça reste encore un petit peu connu mais si je vous dis compaction faites un micro-trottoir pour demander dans les rues de Paris ce que les gens pensent de la compaction des sols ça risque d'être assez peu fructueux comme enquête si vous parlez du climat aujourd'hui on va vous répondre qu'on a en entendu parler mais pas ça voilà et puis avec une caractéristique qui est vraiment très générale avec les sols c'est qu'on est dans l'histoire du gars qui saute du 10ème étage et arrivé au deuxième il dit jusqu'ici tout va bien autrement dit les sols répondent en termes de dégradation à des effets de seuil donc la détection précoce elle est réservée à quelques spécialistes quand ils existent et puis la détection sur effet c'est quand le seuil est franchi et en général c'est pas rattrapable voilà donc ça c'est une grande difficulté dans la gestion des sols c'est qu'il faut arriver à anticiper très tôt ce qui suppose des spécialistes qui sont pas forcément là un monitoring qui n'est pas forcément fait et qu'en plus si c'est fait ben ce soit entendu ce qui n'est pas le cas non plus alors ce qui n'est pas le cas non plus avec quand même des problèmes notamment toutes ces fameuses figures de stagnation des rendements ça c'est une statistique française on a aussi ça à l'échelle internationale c'est publié dans Nature on retrouve les mêmes graphiques en Suisse avec peut-être des problèmes liés au sol mais évidemment là chaque cordonnier vous dira que ce sont les chaussures on en parle du climat on parle de toute autre chose mais un fait est qu'on a un vrai souci sur le maintien de la croissance des rendements par rapport aux moyens de production bien alors ce qui a quand même atteint beaucoup de monde c'est le rapport du GIEC de l'IPCC d'août 2019 où là quand même les liens ont été tissés alors pas seulement entre les gaz à effet de serre et puis les sols mais plus globalement entre l'évolution climatique les services écosystémiques des sols dont évidemment la régulation du climat et puis toutes les questions de dégradation des sols en général rien de révolutionnaire rien qu'on puisse apprendre quand on est spécialiste des sols mais cette fois-ci on a bien vu que beaucoup de gens qui n'avaient pas encore eu accès à cette information ont été atteints du côté des assemblées scientifiques ça fait quand même une vingtaine d'années de plus au moins que des messages plus précis et plus alarmants sont diffusés voilà alors de quoi on parle ? on parle de la qualité des sols en général et celle-là elle est définie c'est l'aptitude des sols à assurer leur fonction une très bonne synthèse ici sur la façon d'évaluer la qualité des sols que je vous mets en passage et puis là-dedans on parle aussi de notre humus ou matière organique des sols qui pour les scientifiques apparaît sous le terme carbone organique je l'ai dit tout à l'heure on analyse le carbone organique et en agronomie on s'exprime en humus il s'agit de carbone organique voilà alors en agronomie en agriculture on va s'intéresser à la production de biomasse au sens large que ce soit des fibres de la nourriture etc voire des biocarburants mais ce n'est qu'une des fonctions des sols il y en a tout un tas de fonctions des sols surtout le Millennium Assessment en 2005 a révélé et c'était une surprise à l'époque que la plupart des services écosystémiques de la partie émergée des terres reposaient sur les sols ce qui n'avait pas été bien vu vous avez eu les Sustainable Development Goals qui ont été formulés les objectifs du développement durable qui ont été formulés lorsqu'il a été fait il n'y avait pas de spécialistes des sols dans le système c'est à refaire aujourd'hui il y en aurait voilà pourquoi on parle de matière organique là-dedans et bien c'est que c'est résumé par ce petit graphique en jaune c'est que vous avez une proportionnalité entre la teneur en matière organique d'un sol et puis les fonctions et les propriétés des sols pour la plupart des fonctions des sols qu'on connaît je dirais toutes celles qu'on a pu investiguer alors vous avez une liste qui n'est pas close de propriétés physiques, biologiques, chimiques etc vous avez une proportionnalité alors ce qui fait de la matière organique un facteur énorme de modulation de la qualité des sols et de loin le premier facteur le principal on parle des horizons de surface bien sûr ici une deuxième raison de le prendre en compte on nous dit parfois oui mais les argiles, leur quantité, le type d'argile bien sûr mais ça évidemment vous n'allez pas le changer sur une parcelle tandis que la teneur en matière organique ça c'est quelque chose qui va évoluer dans la vie d'un agriculteur en fonction de ses pratiques sur un rythme de 5 à 10 ans on a des changements importants qui peuvent être constatés voilà donc notamment il y a tout ce qui est propriété physique qui va être pris en compte et puis dans cette histoire n'oublions pas qu'on a perdu de 50 à 70% de cette teneur donc on a considérablement régressé sur ce graphique pour toutes les fonctions des sols alors à mettre en lien avec tous les services écosystémiques qui sont mis à mal sur la planète et bien vous voyez que les sols étant le socle de base de tous ces services on commence à mieux comprendre pourquoi notamment le GIEC a élargi le champ de vision et a commencé à s'alarmer mais ils ne sont pas les sols voilà alors là-dessus vous êtes aussi certainement au courant il y a eu le 4 pour 1000 on en reparlera un petit peu qui est venu tout à coup parler avec un peu plus d'intensité pour le public du problème du carbone organique du sol mais ça n'est qu'un des services écosystémiques qu'on peut attendre des sols et qui sont conditionnés par la matière organique voilà la fertilité physique du sol elle a été extrêmement ça ressort de ce que je vous ai dit avant extrêmement négligée dans le passé on a compté sur la machine et puis ayant perdu du carbone on a perdu la fertilité physique la machine ne suffit plus or cette fertilité physique c'est celle qui permet les transferts d'eau et d'échanges gazeux la filtration, l'aération du sol donc vous commencez à avoir des problèmes de fertilité que vous n'arrivez pas à résoudre mais que vous arrivez avec des structures des qualités physiques du sol trop dégradées c'est un réservoir d'eau, d'oxygène qui ne va plus fonctionner c'est l'habitat pour la vie à commencer par les racines donc vous avez une culture c'est maintenant extrêmement classique dans nos champs des cultures qui explorent un petit pourcentage du volume qui est mis à leur disposition c'est-à-dire un champ vous avez un hectare sous les yeux mais sur un mètre de profondeur ça devrait faire 10 000 mètres cubes ça n'aurait peut-être que 2 000, 3 000 le reste c'est terre non prospectable par la fille voilà et puis on se risque sur le gâteau non seulement on a besoin que cette structure soit bonne mais on a besoin qu'elle soit très stable parce qu'on doit pouvoir rouler dessus enfin etc. faire un certain nombre d'opérations ça doit fonctionner voilà alors des petites illustrations celles-ci sont très connues c'est chez Frédéric Stomac qui est un leader de la culture de conservation mondialement connue mais français en Sologne ça c'est son voisin et la parcelle de son voisin vous apercevez ici une petite moissonneuse batteuse bah oui ils sont en train de récolter gentiment avec la moissonneuse vous voyez ici c'est un marécage à côté il roule il ne laisse même pas de traces de roue le sol porte complètement la différence entre ces deux sols c'est 20 ans d'agriculture de conservation ici du côté de chez Frédéric Thomas et donc de la matière organique en plus et ça vous apporte vous voyez sur la liste tout à l'heure de la portance de la stabilité de l'infiltration et puis si vous allez regarder dans ce champ ici ce marécage ou dans ce champ ici que vous prélevez du sol pour mesurer la teneur en eau vous trouverez plus d'eau disponible pour les plantes ici que dans le marécage donc c'est un sol qui va aussi stocker de l'eau beaucoup plus quand vous le touchez ici vous touchez de la boue ici vous touchez un sol qui est frais simplement mais il y a beaucoup plus d'eau c'est une des propriétés que vous allez booster avec avec la restauration des teneurs en matière organique ici l'agriculture de conservation et c'est pas négligeable on voit là c'est un maïs qui est récolté Frédéric Thomas ça n'est qu'un exemple récolte son maïs sans l'avoir irrigué à côté ils irriguent et ils ne récoltent pas forcément pour autant on peut faire multiplier ces observations à l'envie mais vous avez tous l'habitude de voir ça et éventuellement de ne pas vous en inquiéter or ce ne sont pas des choses normales c'est le résultat de la dégradation des sols qu'on a fait essentiellement entre 1960 et 1980 les dégâts ont été faits à ce moment là on les prolonge aujourd'hui mais comme on n'est pas loin de toucher le fond la dégradation est peut-être moins rapide voilà l'érosion également le sol non couvert sol fragile enfin bref je pourrais multiplier ces images et puis derrière ça vous donne des structures de sol qui sont tassées comme on voit ici vous voyez ici des résidus des résidus au niveau de la semelle de la bourre qui ne se décompose pas on est passé dans la culture suivante c'est bleu on trouve les résidus de la culture précédente et de celle de l'année d'avant très classique pour un profil de sol qui est très peu profond on arrive déjà ici à la roche mer altérée donc ce sont des sols érodés qui ont perdu leur matière organique il n'y a presque plus rien là qui n'en forment plus puisque ça ne se décompose pas correctement etc ça c'est un bio mais les bio ont besoin de labourer beaucoup voilà des profils encore très très peu profonds ça ne choque pas mais en fait ces profils ce ne sont pas les profils qu'on avait en 1960 ici il manque 30 à 40 cm de sol et vous voyez ici en fait de structure on dirait un bloc de pâte d'amande il n'y a pas la moindre porosité dedans voilà ce n'est pas un musée des horreurs que je vous montre ce sont des observations extrêmement courantes en tout cas chez nous sur l'arc lémanique sur tout le plateau suisse bien qu'en Suisse on est plutôt plutôt gâté sur la protection des sols côté français ce n'est pas mieux à ma connaissance alors ce qui me renvoie à une question qui a surgi tout récemment mais au fait il faut qu'on mène matière organique dans nos sols et là-dessus eh bien on n'a rien en cherchant dans des abacs des années 60 on trouve des petites choses mais évidemment on n'avait pas à l'époque les capacités de les quantifier mais sinon rien rien ou alors une prescription complètement arbitraire et ça vous le trouvez très souvent dans des ouvrages d'enseignement en agronomie un petit peu vulgarisé autre il faut 2% ou il faut 3% de matière organique il faut 4 enfin peu importe des chiffres fleurissent comme ça mais il n'y a aucune base derrière alors ces bases on est allé les chercher on est allé les chercher à partir d'une échelle de valeur que vous voyez ici c'est la qualité de la structure du sol bonne limite avec la valeur 3 mauvaise la valeur 5 c'est une façon de la quantifier qui est très simple qui a été proposée par la recherche et adoptée au niveau international maintenant qui est visuelle qui est très simple et là-dessus si on confronte à ça des centaines de profils de sol ici on est sur le plateau suisse et bien on s'aperçoit que le seuil qui fait basculer entre une bonne structure et une mauvaise et bien ce n'est pas une teneur en matière organique c'est le rapport entre la teneur en matière organique et la teneur en argile c'est une aberration de se demander si on a beaucoup de matière organique ou pas sans connaître la teneur en argile sur un sol sableux avec 2% de matière organique vous avez beaucoup de matière organique sur un sol même à 20% d'argile vous en avez très peu voilà donc on va revoir ça mais ici ça a été complètement confirmé et publié avec la limite la limite pour passer en moyenne ce sont les chiffres moyens puisque ça c'est prélevé n'importe quand dans la rotation et dans la saison et bien en moyenne vous voyez que vous basculez des chiffres verts aux chiffres rouges pour un rapport matière organique argile de 17% s'il y a des agriculteurs qui nous écoutent s'il y a des gens qui travaillent avec des données au champ ils vont se rendre compte qu'ils ne rencontrent pas souvent des rapports matière organique argile de 17% on verra qu'en Suisse il y a beaucoup de gens qui les atteignent mais en moyenne on en est très très loin je peux vous dire qu'en France aussi voilà et ça c'est un rapport matière organique argile de 17% qui peut paraître un eldorado inatteignable pour beaucoup d'agriculteurs ce n'est pas l'eldorado c'est le moment où on sort la tête de l'eau c'est le moment où on peut espérer aller dans les chiffres verts on a deux autres limites ici ça c'est la limite où on est sûr d'être dans le noir et puis ça c'est la limite à laquelle on est quasi sûr d'être dans le vert et ça c'est 24% de rapport matière organique argile et ça c'est 12% échelle de valeur qu'on peut confronter à une certaine réalité on la revoit ici ces différentes échelles le 24% où on retrouve beaucoup de prairies permanentes d'agriculteurs de conservation puis certains labours qui s'en approchent et là ici on est dans les très très bonnes structures le minimum à avoir qui est le 17% de rappeurs en matière organique argile et puis on peut arriver tout en bas aussi et quand on est tout en bas c'est à dire qu'on est sûr d'avoir un très mauvais score de structure une structure dans le plus mauvais état possible et bien on trouve encore des prairies faites attention les prairies permanentes ne sont pas forcément en bon état elles peuvent être matraquées on trouve évidemment pas mal de sols labourés en conventionnel et puis on trouve de l'agriculture de conservation aussi parce qu'il y a des gens qui se plantent là c'est que des gens qui sont depuis 10 ans dans un système stable argile en abscisse matière organique en ordonnée et on retrouve ces rapports matière organique argile alors ça c'est au niveau recherche maintenant depuis ces différents scores ici qu'on a proposé à partir d'études sur le plateau suisse déjà sur un groupe de sol assez large ont été repris dans d'autres pays européens notamment les anglais l'ont fait avec je crois 5600 profils de sol et retrouvent absolument les mêmes valeurs donc c'est une question qu'on nous pose souvent c'est bien votre étude suisse mais dans les autres sols on fait comment plus ça va plus on se rend compte que ces rapports là sont assez universels alors évidemment si vous cherchez à l'appliquer à une tourbe vous avez 100% de matière organique et 0% d'argile donc le rapport est infini mais la structure est en bon état aussi ma foi on peut encore l'appliquer mais ça ne va pas trop de sens dans un sable ou dans une tourbe mais sinon voyez ici on travaille entre 10% et 35% depuis on a élargi la gamme à 60% d'argile ça marche toujours aussi bien les anglais aussi voilà on s'oriente vraiment ce rapport matière organique argile devient vraiment l'échelle de valeur d'appréciation des teneurs en matière organique ça c'est fondamental et on s'oriente vers une application je dirais assez universelle on trouvera des limites je n'irais pas faire ça dans des sols volcaniques par exemple parce que les argiles séquestrent beaucoup plus de carbone enfin voilà et puis les leçons c'est que l'acture et la teneur en matière organique sont proportionnelles donc il faut plus de carbone plus de matière organique pour atteindre une même qualité lorsqu'on a plus d'argile vous voyez ici si je suis à 10% d'argile ici à 2% de matière organique je suis riche si je suis à 20% je suis déjà en enfer voilà donc on n'a absolument pas la même échelle alors réaction des agriculteurs face à ça parfois ils nous disent mais attendez là vos chiffres il y a 35% d'argile mais moi j'ai 60 là on est en train de publier un article où on montre que jusqu'à 60% ça reste vrai et que à système de culture égale finalement la quantité de carbone qu'on va trouver par rapport à l'argile va rester constante autour de ce rapport c'est-à-dire qu'on arrive très bien à maintenir ces ratios-là même dans les teneurs en argile très élevés c'est contre-intuitif au départ on se dit voilà mais là c'est pas possible non il n'y a pas d'infléchissement ça reste la même chose voilà donc maintenant tout ça s'amène évidemment sur les questions de séquestration aussi puisqu'on a la question climatique pour l'instant on est dans un déficit constaté alors ce déficit si on regarde Genève toujours argile en abscisse matière organique en ordonnée et puis ces catégories que vous voyez là ce sont les catégories qui datent de 1995 à peu près de l'Office fédéral de l'agriculture qui a défini des valeurs des gammes de valeurs pour la matière organique je vous le disais on n'en a pas il y en avait mais ça c'est par rapport à la minéralisation de la zone c'est pas du tout par rapport à la qualité du sol et comme en Suisse on analyse chaque parcelle obligatoirement au minimum tous les 10 ans et bien voilà les 2700 parcelles en grande culture du canton de Genève et vous voyez qu'elles sont presque dans la cible de ce que l'Office fédéral de l'agriculture recommande on en a quand même 25% qui sont en dessous mais on en a 75% qui sont normaux selon cette classification liée à la minéralisation de la zone si on regarde maintenant par rapport à la qualité du sol voilà le seuil en dessous qu'il ne faudrait jamais atteindre qui est le seul de dégradation de la structure vous voyez et voilà tout le monde qui est en dessous voilà le seuil qu'il faudrait en tout cas atteindre le 17% de rapport matière organique-argile vous voyez il n'y a pas grand monde dessus et puis ici je n'ai pas tracé le 24 ce n'était pas la peine d'avoir cette cruauté voilà en moyenne ici ce n'est pas normal on a 75% des sols qui par rapport à la minéralisation de l'azote donc l'ancienne classification de l'officacité de l'agriculture serait satisfaisante et on voit bien que les gens ont un peu suivi cette cible mais c'est une cible qui était définie au rétroviseur il ne faut pas s'illusionner on a pris les moyennes on a dit voilà la cible et puis en moyenne on a un rapport matière organique-argile de 10% le 17 ça veut dire qu'il manque en moyenne 70% de matière organique dans les sols je le vois donc c'est pas peu voilà on est très très loin du compte pour un minimum de qualité encore une fois alors si on prend on va allons dans un canton un peu plus en altitude avec pas mal d'élevage et d'herbage et bien on trouve ici ce sont les cantons du Jura bernois et francophones ici on a 8000 analyses de sols en grande culture avec des exploitations qui sont essentiellement mixtes polyculture élevage la médiane est un peu meilleure elle est à 12% et 12% c'est cette ligne rouge c'est celle qu'il ne faut pas atteindre et regardez le 17% vous avez des gens au dessus vous avez même des gens qui sont au 24% cette fois et au dessus bien sûr il y en a en grande culture j'insiste c'est pas mais évidemment la médiane c'est 12% et il y a un déficit donc moyen il faut monter de 12 à 17% ce qui fait 40% de déficit pour atteindre le minimum voilà donc on a un objectif agronomique c'est d'atteindre ce 17% et puis alors l'intérêt de ces seuils quand même c'est que ce sont des seuils définis sur exploitation agricole c'est pas de l'observation de laboratoire et de théorique ce sont des seuils tels qu'ils apparaissent sur le terrain en parcelle agricole ça inclut les pratiques ça inclut tout voilà et puis ça donne un objectif agronomique mais c'est aussi un objectif une estimation de potentiel de séquestration parce qu'au minimum il faut remonter sur cette ligne orange et on peut même à terme ça ce serait un objectif de séquestration je dirais raisonnable le minimum et puis à terme on peut même si on veut un peu plus rêver mais certains le font et y sont vous allez voir on peut même viser ce 24% voilà donc ce qui vous donne une façon de calculer qui est assez simple on l'a appliqué ici par exemple au canton de Vaud à partir de toutes ces analyses de sol qu'on a sur Vaud là on travaille à peu près avec 30 000 analyses de parcelles agricoles voilà la carte des déficits ou excédents vous voyez là c'est le carbone argile donc le carbone argile le 17% matière organique argile c'est 10% c'est le vert clair vous voyez on a quelques-uns qui sont au-dessus sans surprise d'ailleurs en altitude avec les herbages et puis tout le plateau tout le plateau très cultivé lui est en dessous voire très très bas voilà donc ça ça fait partie des travaux pour le plan climat vaudois on a la même chose sur Genève enfin sur l'ensemble de canton voilà alors donc corriger le déficit en carbone organique donc en matière organique des sols c'est une urgence environnementale puisque toutes les fonctions des sols on l'a vu sont impactées par contre la bonne nouvelle entre guillemets c'est qu'on est quand même très bas donc au départ la cinétique de perte de carbone organique c'est plutôt comme une vidange de condensateur c'est très rapide on peut en quelques années perdre la matière organique d'un sol remonter c'est lent mais au début c'est rapide voilà ça c'est un petit peu différent des idées reçues on dit oui mais ça va prendre très longtemps non au début on peut aller très très vite vous allez voir quelques chiffres quand on est tout en bas et qu'il y a beaucoup d'argile ça veut dire que le stock est très bas et qu'on va pouvoir remonter quantitativement ça va être énorme en rapport matière organique d'argile si vous avez 60% d'argile et que vous êtes à un rapport de 6 ou 8% ce qui est le cas dans pas mal de sol évidemment que le rapport matière organique d'argile avant qu'il soit à 17% vous en avez pour un moment mais en quantité de carbone séquestré alors là année après année ça peut être énorme voilà alors évidemment là dedans on a la composante climatique moi je vous ai parlé surtout de services écosystémiques des sols de fonction des sols et c'est finalement le gros driver la composante climatique elle vient dans deux sens elle vient d'une part du fait que le climat va être plus agressif pour les sols et qui va être plus dur de les maintenir qui va manquer d'eau etc tout ça va nous conduire à certaines mesures qu'il va falloir faire prendre et puis bien sûr celle aussi qui nous parle de la relation entre la séquestration de carbone et les sols eux-mêmes là vous voyez sans peine on veut en venir et c'était le 4 pour 1000 le 4 pour 1000 qui est un chiffre de bilan bête à l'échelle planétaire c'est que les émissions annuelles de gaz à effet de serre sont à partir de sources fossiles sont à peu près égales à 1,4 millième de la teneur en matière organique des sols sur le premier mètre je crois de mémoire le premier mètre de sol sur la planète voilà et donc en 2015 à la COP21 on a dit mais et si on arrivait à augmenter d'un 4 millième c'est-à-dire fois 1,0 alors ça se calcule comme ça fois 1,004 chaque année la teneur c'est pas plus c'est pas d'ajouter un 4 millième c'est de faire fois 1,004 chaque année si on arrivait à faire ça pourquoi pas puisqu'il manque de matière organique et bien finalement l'affaire est jouée l'affaire est close puisque ça représente exactement la quantité qu'on émet voilà donc c'est parti de ce chiffre extrêmement séduisant évidemment c'est arrivé de ce fait en boulet de canon vers l'agriculture et vers les spécialistes des sols en disant est-ce que vous pouvez le faire alors s'il rajoute quelque chose qui est moins connu mais qui j'estime extrêmement important ce sont les rapports du conseil scientifique des académies des sciences européennes qui couvre enfin c'est plus plutôt une Europe du football qu'une Europe de type Union européenne puisque beaucoup d'autres pays contribuent et vous voyez il y a eu ce rapport de 2018 negative emission technologies what's role in meeting Paris agreements donc évaluation des negative emission technologies des séquestrations il y en avait 7 de proposées elles sont joyeusement enterrées si on veut bien lire ce rapport de l'EAVZAC est le suivant à l'exception de la reforestation Corée un certain potentiel mais dont on ne voit pas très bien comment elle va se faire puisqu'on fait l'inverse et puis il nous reste une chose est-ce qu'on ne pourrait pas mettre du carbone organique dans les sols c'est déployable c'est effectif il y a techniquement c'est maîtrisé dit le rapport de l'EAVZAC et on est sur ce sujet là voilà alors effectivement le cas de Pourmil dit comment est-ce qu'on peut séquestrer du carbone organique dans les sols et il cite finalement un certain nombre de principes de préceptes qui sont ceux de l'agriculture de conservation en gros plus l'aspect polyculture élevage voire l'aspect mettre des haies alors c'est assez intéressant de voir notre ministère de l'agriculture français qui recommande l'agriculture de conservation le bocage et la polyculture élevage quand on sait à quel point la politique à partir des années 60 a été exactement à l'inverse mais voilà c'est un virage et puis ce virage recommande principalement l'agriculture de conservation c'est-à-dire ne plus travailler le sol avoir un sol toujours couvert et avoir de très fortes biomasse très variées qui très diverses aussi bien dans la culture principale que dans les couverts végétaux sur les sols alors évidemment à partir de là tout le monde s'est saisi de ça est-ce que ça marche est-ce que c'est possible vous allez trouver quantité de publications scientifiques qui disent que oui allez-y avec du beau monde qui signe immédiatement d'autres qui disent surtout pas l'être à l'éditeur c'est pas possible d'autres qui disent oui mais le fait de ne pas labourer offre un potentiel limité d'autres qui disent des fois ça marche des fois ça marche pas c'est redoutablement illisible pour les décideurs et je dirais que les chercheurs s'y perdent aussi pas mal on va essayer d'y mettre un petit peu d'ordre sur l'arc clémanique les décisions les plans climat ici c'est le plan climat cantonal Genevois on a aussi le plan climat cantonal Vaudois les autres sont en train d'avancer gentiment ont pris en compte la séquestration dans les sols par l'agriculture de conservation donc le choix était de cibler sur l'agriculture de conservation vous voyez et mon équipe on est en charge avec l'équivalent des chambres d'agriculture de mettre en place ces volets là c'est-à-dire de les documenter de les piloter ce qu'on fait à partir de données alors l'objectif 2030 c'est d'économiser 1,7 million tonnes de CO2 dans le bilan dans le bilan du canton et on aimerait séquestrer 15 000 tonnes d'équivalent CO2 dans les sols agricoles chaque année soit 150 000 d'ici 2030 pour mémoire il n'en manque 700 000 70% 70% il en manque 700 000 dans les sols pour une qualité minimale si vous faites du 4 pour 1000 pendant 30 ans ça vous fait plus 13% donc l'objectif climatique de 4 pour 1000 celui qui est planétaire c'est j'ai envie de dire peanuts par rapport à ce qu'on doit absolument faire les 15 000 tonnes par an c'est un objectif de 10 pour 1000 mais les besoins des sols on doit augmenter de 70% donc on peut y aller même à 10 pour 1000 ça va nous prendre plus de 3 décennies voilà qu'en est-il la première chose qu'on a fait c'est qu'on a regardé les taux d'évolution du carbone grâce à nos archives à toutes nos bases de données en fait toutes les parcelles analysées systématiquement au moins tous les 10 ans depuis 1993 comment s'étalent les taux d'évolution des teneurs en carbone organique dans ces sols alors pour mémoire le climat parle de 4 pour 1000 et bien ici on est entre moins 40 et plus 40 pour 1000 voilà le canton de Genève voilà le canton de Vaud sur des milliers de parcelles et bien il y a des gens qui séquestrent très fort jusqu'à éventuellement 40 pour 1000 ici ce sont des chiffres extrêmement filtrés par tout ce qu'on appelle les outliers toutes les valeurs extrêmes ont été éliminées et on est encore entre moins 30 et plus 30 pour 1000 le 4 pour 1000 il serait tout collé là à ce zéro vous voyez la médiane sur l'ensemble 1993 à maintenant la médiane est neutre avec des gens qui émettent très fortement des gens qui séquestrent très fortement 4 pour 1000 là-dedans est une petite chose maintenant si on regarde au cours du temps ce qui est intéressant c'est que les mêmes chiffres au cours du temps montrent autre chose ils montrent qu'on était émetteur autour de moins 5 pour 1000 dans les deux cantons à la fin du 20ème siècle et puis on est devenu neutre à partir de 2006 et vous voyez on a atteint le 4 pour 1000 en 2012 et on a à peu près aujourd'hui le 10 pour 1000 on est à 9 et demi 8 et demi 9 et demi sur les différents cantons sur les deux cantons avec des grandes similarités dans l'évolution sur des milliers de parcelles alors que les systèmes et les sols ne sont pas les mêmes voilà donc une tendance temporelle extrêmement intéressante qui correspond à un certain nombre de mesures qui ont été prises d'une part rotation minimum 4 cultures d'autre part couvert végétal d'automne obligatoire et enfin derrière ça en toile de fond se sont développées plus spontanément et de façon variable selon les cantons toutes les mesures liées à l'agriculture de conservation donc il devenait intéressant d'essayer de comprendre exactement qui émet parce que vous voyez que même si on regarde en 2020 on a encore beaucoup de gens qui émettent qui émettent très fortement mais qui émet qui séquestre et qu'est-ce qui a porté cette évolution alors je vous passe sur tout le détail de l'étude mais les principaux facteurs et bien vous avez les couverts végétaux qui sortent en tout premier donc que ce soit le nombre d'espèces dans les couverts ou la fréquence de réalisation des couverts alors ça ce sont des rotations sur 10 ans on a enquêté 120 exploitations réconstituées leurs pratiques sur 10 années 120 exploitations là dedans il y a des bio il y a de la gratitude de conservation il y a du labour conventionnel il y a du labour occasionnel dans à peu près toutes les modalités et le facteur numéro 1 qui sort ce sont les couverts végétaux avec des mentions spéciales aux couverts végétaux dits dérobés c'est-à-dire avant une culture d'automne on parlerait peut-être un petit peu où on pourra en discuter et évidemment le nombre d'espèces dans les couverts sort également alors attention on n'est pas du tout en essai en station on est on farm en exploitation agricole il y a des corrélations entre toutes ces variables plus les gens font de couverts plus ils mettent d'espèces ils ont compris que c'était nécessaire donc vous avez des effets sur les taux d'évolution qui sont combinés et on ne peut pas prétendre avec ce genre de graphique les séparer on verra les choses un peu plus en termes de système après et puis à l'inverse serait le gros facteur négatif c'est le travail du sol contrairement à ce que peut éventuellement dire la recherche puisqu'il y a certains essais qui disent que finalement le travail du sol en soi n'est pas si grave pour la teneur en carbone organique et bien c'est le facteur numéro 1 de perte de carbone organique voici le nombre de labours ici avec le taux d'évolution du carbone et ici c'est ce qu'on appelle le soil tillage intensity rating c'est l'ensemble des opérations mécaniques qui seront pris en compte ça devient encore un peu plus significatif mais c'est d'abord le labours le fait de labourer qui pose problème alors un petit mot d'agronome et non pas de pédologue là le fait de labourer pose problème oui quand on laboure je vous l'ai dit au début on va retourner le sol on va minéraliser dégrader rapidement les résidus au lieu de faire de l'humus on va éventuellement offrir l'humus existant à consommer aux bactéries en éclatant les agrégats du sol ça c'est l'aspect minéralisation mais il y a un effet agronomique qui est très fort c'est que quand vous travaillez le sol après une récolte par exemple d'orge ou de blé ou de colza vous séchez la surface du sol et comme vous avez séché la surface du sol si vous implantez un couvert il va lever très tard cette année chez nous en Suisse il n'aura pas levé avant les pluies de fin septembre ça veut dire que la biomasse du couvert la biomasse la matière sèche du couvert arrivée au moment des gels est très faible on est à une, deux tonnes hectares alors qu'ici on a des gens qui vont implanter leur couvert en semi-direct comme on dit au cul de la moissonneuse c'est ce qui est recommandé partout mais qui se fait peu et lorsqu'ils font ça on est à 5, 10, 12 tonnes de matière sèche et on voit très bien cet effet sortir donc le travail du sol il y a un effet direct bien sûr on va offrir la matière organique en carburant au micro-organisme mais on a un effet indirect qui est probablement plus puissant c'est d'empêcher de conduire des couverts végétaux qui eux sont extrêmement séquestrants alors si on regarde ça je ne veux pas vous infliger des graphiques trop compliqués mais si on regarde simplement avec trois facteurs donc les entrées sorties de matière organique ici et puis les nombres d'intercultures qu'on aurait pu couvrir et qu'on n'a pas couvert ici et ça c'est la mécanique et bien avec ces trois variables on regroupe en fait toutes les exploitations en différents groupes ici vous avez toute l'agriculture de conservation ici quelques personnes en agriculture de conservation mais qui ne font pas leur couvert correctement et exportent leur paille donc ça devient les cas tous les cas ici se justifient très bien par rapport à ce genre de variable additionnel et puis là vous avez les labours tous les laboureurs qui en plus laissent leur sol nu etc donc vous avez de plus en plus dans le rouge et ici vous avez des systèmes de polyculture élevage dans lesquels les gens labourent quand même alors si on regarde de plus près l'indice d'intensité mécanique et bien on voit que lorsque l'indice est supérieur à 120 ça ce sont les gens qui labourent on a une corrélation significative négative entre le taux d'évolution annuelle en carbone et le rapport matière organique argile qu'on avait dans les sols ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez très peu de carbone regardez le rapport matière organique argile à Genève c'est 10% il y a des régions où on est à 6-8% et bien même en labourant si vous faites des couverts végétaux et si vous apportez de la matière organique vous allez pouvoir éventuellement avoir regardez les points rouges qui ici ont des taux de séquestration élevés par contre dès que vous atteignez environ 12% de rapport matière organique argile c'est le seuil à ne pas atteindre donc après il faut aller au moins à 17% et quand on arrive à 17% il n'y a plus personne et déjà à 12% en moyenne on se retrouve émetteur autrement dit si on travaille son sol on peut séquestrer lorsqu'il est très très bas en carbone mais dès qu'on aura un peu augmenté la teneur en carbone si on veut continuer à séquestrer et on peut ici vous voyez des gens qui sont à plus de 20% de rapport matière organique qui continuent à séquestrer et bien on peut mais il faut absolument cesser de travailler le sol et la raison essentielle en est qu'il faut pouvoir implanter des couverts intenses et notamment des couverts dérobés alors beaucoup de confusion au niveau de la recherche ici par exemple vous avez un article qui a été fait sur les essais à long terme en station en Suisse il y en a beaucoup comme ça que je pourrais vous montrer très bien enfin un essai en station on regarde ce qui se passe alors ils ont trouvé des chiffres bon c'est un petit peu étonnant mais ils trouvent que tous les essais en station émettent du carbone et ils disent ben voilà l'agriculture suisse ne pourra pas atteindre le 4 pour 1000 elle ne pourra même pas finalement être neutre en carbone donc il va plutôt falloir faire du labour profond amener des biochars etc alors il y a des travaux qui sont faits sur des essais en station je n'ai pas le temps de développer peut-être on pourra en discuter mais ces essais en station on voit bien ne reflètent pas du tout ce qui se passe au champ on isole les facteurs dans ces cas-là on n'a pas du tout l'effet combinaison de systèmes on n'a pas la dynamique de progression qu'il y a dans les systèmes de culture et au final autant on a des résultats qui peuvent être intéressants pour interpréter des mécanismes autant ça devient extrêmement dangereux de les utiliser pour parler de l'agriculture parce que ce n'est pas ce qui se passe en agriculture voilà donc si on résume ce sont vraiment les couverts végétaux qui ont un effet positif le travail du sol qui a un effet négatif on a parfois des effets décerclés je pense en particulier pommes de terre betterave bien sûr mais enfin ça se retrouve dans l'indice de perturbation mécanique les problèmes d'exportation des pâles qui là peuvent là aussi expliquer au cas par cas des situations d'exploitation qui sont atypiques en termes de bilan carbone voilà et puis les apports organiques qui ont une importance mais secondaire il ne faut pas les survaloriser ils sont importants les couverts végétaux peuvent faire le job donc on peut être en apport endogène grâce aux couverts végétaux ou encore grâce au BRF attention si on parle de séquestration s'il s'agit d'importer du pays voisin des tombeaux de fumier on n'a pas séquestré on a juste déplacé le problème voilà ça c'est assez important et puis les prairies temporaires vous remarquerez je ne les ai pas cités leur statut est assez ambigu on voit que le modèle polyculture élevage apporte quelque chose il apporte quelque chose mais ça peut être négatif si c'est matraqué donc les systèmes d'élevage intensif avec prairie matraquée on est dans des systèmes émetteurs surtout si en plus il y a une rotation avec quand même du labour par contre il y a des gens qui sont en prairie temporaire longue durée non labour et restitution de matière organique ceux-là vont séquestrer donc ça reste un modèle très intéressant mais ça n'est pas aussi garanti entre guillemets qu'une agriculture de conservation pratique correctement voilà donc ce qu'on voit c'est que la correction de perte de matière organique a déjà eu lieu ça c'est une bonne nouvelle on voit aussi que le 4 pour 1000 est dépassé que l'objectif 10 pour 1000 que j'ai mis ici il est raisonnable il est peut-être même déjà atteint en moyenne chez nous donc on peut largement taper sur ces objectifs-là et il y a un fort potentiel de croissance parce qu'on a toujours à peu près 50% des exploitations qui sont émettrices jusqu'à 20, 30, 40 pour 1000 donc il y a vraiment un moyen de progresser énormément on est en moyenne à 10 pour 1000 par loin en réalité on peut effectivement grimper beaucoup plus si on arrive à corriger ce qui est négatif et ce qui est négatif correspond à un triptyque absence de couverts végétaux excès de travail du sol et puis pas d'apport de matière organique voilà beaucoup de pièges aussi derrière le premier piège que j'identifie moi c'est que si on vise directement le carbone c'est-à-dire on veut simplement mettre du carbone dans le sol je dis parfois mais c'est à peine une boutade enterrez vos vieux pneus de voiture parce que ce sera déjà le cas mais c'est aussi ce qu'on propose avec des labours profonds des biochars etc on le voyait dans les publications tout à l'heure quand les chercheurs ne savent plus à quoi se raccrocher et puis ils sont contents de proposer comme ça les techniques qui leur paraissent innovantes qui sont catastrophiques d'un point de vue qualité du sol d'un point de vue agronomique mais qui effectivement au bilan net permettent peut-être de gagner un petit quelque chose et surtout correspondent à un modèle entrepreneurial puisque si vous amenez les biochars on sait très bien vous avez produit vos biochars vous avez mis dans le sol ils sont réputés non dégradables et bien voilà dans ce sol il y en a plus les bonnes questions ne sont pas posées derrière on y reviendra si vous avez en discuté c'est de la poudre aux yeux mais c'est extrêmement attractif notamment alors oui pardon je vais peut-être quand même dire il y a pas mal d'articles celui-là je l'ai co-signé mais il y en a un certain nombre qui justement dans le milieu de la recherche agronomique et pédologique disent attention ce sont les qualités des sols c'est la qualité du sol qu'il faut restaurer notamment pour l'adapter au changement climatique et ça on le fait avec des techniques comme l'agriculture de conservation et la cerise sur le gâteau c'est qu'on peut vous l'avez vu avec ce que je vous ai présenté avant gagner énormément de carbone avec ça si on met le focus sur séquestration de carbone seul ça peut donner des dérives très importantes telles que celles des gens qui proposent de labours profonds voilà et puis il y a un autre piège derrière je trouve ce sont les démarches de certificats carbone qui ne sont pas conformes aux standards du GIEC à l'IPCC et pour lesquels il n'y a pas de suivi en tout cas en Suisse c'est ce qu'on voit on a des sociétés qui viennent nous vendre des certificats carbone aux agriculteurs c'est pas suivi ça veut dire qu'on sait pas du tout où on en est de ce côté là les agriculteurs signent ça veut dire que le pouvoir public ne pourra pas derrière implémenter une politique qui maîtrise puisque le potentiel de séquestration de ce sol a déjà été vendu on va pas le vendre deux fois et en même temps on a on a les certificats carbone qui sont pas compatibles avec l'IPCC ça veut dire que en fait le stockage de carbone n'a pas été démontré correctement donc il y en a des magnifiques machines des GPS différentiels etc mais le protocole est faux alors qu'on peut le faire à la main on peut le faire à la main très facilement et correctement donc attention à ce genre de choses ça pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas se permettre parce que dans les années qui viennent ça va nous retomber sur la figure rapidement voilà encore une université canadienne qui communique sur son site le labor profond du sol est un moyen prometteur de compenser les émissions de gaz à effet de serre alors ici il dit le labor profond puis en dessous on écrit plus petit il montre que le sol des zones arides pourrait avoir de meilleurs rendements pourrait au conditionnel etc en fait quand on regarde dans l'article scientifique qui est en référence on ne parle plus de labor profond mais seulement de sous-solage ouf le labor profond ils l'ont essayé aussi mais ça marchait pas et puis les rendements ben non ils n'ont pas forcément augmenté donc pas gagné uniquement en zone aride peut-être mais pas pour les rendements uniquement pour séquestrer du carbone dans les autres cas non et puis tout ça est comparé à du labor conventionnel donc ça finit par être une grosse blague mais vous voyez l'université communique etc bon ça marche c'est très séduisant voilà alors voilà alors ben on est dans ce paradigme qui est dessiné ici on a le choix entre faire quelque chose de juste mais qui est complexe donc il faut prendre un livre il faut réfléchir il faut se former ou aller sauter du côté de la falaise mais au moins c'est simple donc on peut y aller tout droit et je pense que la séduction de ce type de modèle auprès des décideurs est très grande on peut le comprendre et le danger il réside dans le fait que c'est la complexité qui va l'illustrer et que si on n'est pas formé là de ça et ben on donne nos panneaux voilà je suis comme beaucoup beaucoup de collègues extrêmement inquiet de ce type de dérive les pièges c'est aussi le mirage de la technologie du big data alors on en a besoin c'est très bien la technologie du big data mais c'est présenté comme étant la solution vous avez toutes sortes de sociétés qui se poussent du col en disant regardez on va tout révolutionner mais je dirais le plus beau c'est la FAO qui sur son site regardez innovation in understanding soils et puis how a breakthrough in soil analysis could change our food system for the better donc vous avez une nouvelle technique d'analyse du sol et du coup c'est toute la chaîne de valeur alimentaire c'est tout le système alimentaire qui est changé voilà alors vous ouvrez cette page là vous trouvez une technique d'analyse bon même en fois qui promet quelque chose ni plus ni moins à discuter mais il y a trois pages de louanges et vous chercherez en vain le mot agriculteur dans ces trois pages ils n'y sont pas c'est pour decision makers etc c'est pour monitoring c'est voilà donc on est vraiment dans une approche où on se fait plaisir en rêvant c'est Noël mais enfin à la technologie et puis ça va tout régler alors attention à ça c'est très séduisant parce qu'on est tous notre formation qui vient des philosophes du 19ème siècle et on a bien besoin que ce soit comme ça voilà et puis on s'éloigne des acteurs alors par exemple ici voilà un article où on montre que évaluer le stock de carbone dans les sols simplement par des prélèvements à la main pour un agriculteur c'est tout à fait faisable que ça prend 20 minutes et puis que c'est ce qui donne les meilleurs résultats en termes d'erreurs voilà donc j'insiste pas mais dans un cas vous voyez on a l'innovation extraordinaire et tous mesures à distance remote sensing etc ou alors on travaille avec l'agriculteur avec les acteurs et il prend lui-même conscience de ce qu'est son sol il l'observe et il fait des choix ça c'est extrêmement important et en fait ça revient à quelque chose qui est quand même une lame de fond à mon avis ou je l'espère dans la politique agro-environnementale vous le trouvez dans les prospectives aussi bien de la commission européenne que de pas mal de pays c'est que le bilan qu'on ne fait des politiques agro-environnementales jusqu'à présent est assez pauvre or il était orienté obligation de moyens ce qu'on appelle action oriented et il y a suffisamment d'expérience maintenant result oriented obligation de résultats qui ont été faites pour pouvoir en faire une synthèse et montrer ici c'est une synthèse de 2013 mais qui fait très très bien le tableau même si depuis ça a été documenté davantage je dirais mais la synthèse est là ici très solide sur le potentiel vis-à-vis des acteurs et notamment d'attraction pour les agriculteurs de ce type de méthode avec derrière un changement de comportement qui permet effectivement et de réconcilier la chaîne de valeur les acteurs de la chaîne de valeur et aux acteurs de transformer de façon durable leur mode de production pas d'approche normative ni de dogmatisme ce qui est forcément par définition une obligation de moyens c'est le cas stimulation de l'auto-empruntissage effet levier et durée acceptabilité sociale les agriculteurs reçoivent 5 sur 5 ce type d'informations et puis nécessitent des indicateurs appropriés et notamment un auto-monitoring des sols donc bon à savoir si on veut aller dans cette direction et moi j'encourage à aller à fond là-dedans et bien tout indicateur n'est pas beau les indicateurs doivent s'adresser à des grilles d'évaluation qui sont présentées dans ce type de synthèse alors c'est du land use policy c'est pas de la soil science c'est pas de l'agronomie mais c'est extrêmement important voilà donc au niveau de la chaîne de valeur justement moi je me rends compte que cette chaîne de valeur elle est extrêmement sensible à ces questions évidemment pour des raisons climatiques mais pas seulement pour des raisons de tout ce socle environnemental qu'on a besoin de régler mais aussi et je crois que vous vous s'en rendez compte besoin de formation sur les sols et sur l'agriculture parce que sinon on arrivait au carrefour là on va partir à gauche on va partir à gauche d'autant plus que c'est tellement bien présenté tellement séduisant tant que vous êtes en train de travailler sur la séquestration de carbone hors de ce contexte croyez-moi vous n'intéressez pas grand monde et du jour au lendemain lorsque vous avez mille doigts sur les potentiels de séquestration et que les cantons romans puisque c'est le cas commencent à mettre de l'argent sur la table on voit surgir moult acteurs ultra motivés avec des sites web magnifiques des méthodologies extraordinaires qui n'ont rien compris ni à l'échantillage ni aux méthodes mais c'est pas grave ils ont une force de vente voilà attention donc besoin d'une feuille de route robuste en face de ça si vous êtes acteur de la chaîne de valeur il faut pouvoir savoir où on va où on ne va pas attention aux solutions simples le label le label qui est proposé par certains il doit en tout cas pas figer l'innovation puisqu'on est dans un système dynamique où les agriculteurs pionniers innovent en permanence la question des pesticides qui est une autre lame de fond à côté de la question environnementale en général elle ne doit pas être découplée il faut pouvoir la traiter mais pas la traiter hors sens agronomique par des dictates mais la traiter par un engagement de progression mesurable et solide ce qui n'a pas été fait non plus voilà il faut aller là-dedans avec derrière si je ne prends pas trop de temps ça va aborder les multiples fausses bonnes questions qui tournent autour de ça c'est assez frappant je travaille avec des économistes et des sociologues autour de ces questions de carbone et ils reviennent même sidérés de voir à quel point leurs interlocuteurs office fédéraux décideurs en général deviennent soupçonneux lorsqu'il s'agit d'agriculture comparativement à d'autres méthodes donc par exemple on va vous dire mais attendez oui mais c'est bien joli mais en agriculture ça ne va pas si on séquestre dans les sols parce que c'est réversible on pourrait reperdre ce carbone organique oui alors je serais heureux qu'on me cite des méthodes de séquestration ou même de réduction des émissions qui soient validées et non réversibles dans le cas de l'agriculture c'est un problème visiblement dans les autres cas pas tant et pour moi je trouve que c'est une qualité et pas un problème parce que cette réversibilité ce serait si on se remettait à faire ce qu'on a fait dans les années 60 et ça ça suppose qu'on n'ait rien compris et qu'on ne veuille pas avoir un partenariat durable avec l'agriculture pour avoir des sols qui remplissent leurs fonctions écosystémiques alors il me semble que ça c'est derrière nous j'ose l'espérer et il me semble qu'on serait capable dans l'avenir de travailler à des systèmes agricoles durables ce qui suppose un revenu correct à l'agriculteur et des conditions assurées beaucoup par les chaînes de valeur d'ailleurs qui permettent de gérer les sols avec qualité là aussi on a ce conflit évidemment entre agriculture de conservation et agriculture biologique l'agriculture biologique c'est bien parce qu'on n'a pas de pesticides de synthèse l'agriculture de conservation c'est bien parce qu'on restaure les sols mais pesticides de synthèse alors attention ici en Suisse on a des labels hors insecticides hors fongicides qui fonctionnent donc on a des gens qui depuis 10 ans sur l'agriculture de conservation ne mettent plus d'insecticides plus de fongicides donc il faut déjà remettre les glisomies de village et oui encore le problème de l'herbicide donc ils en mettent des quantités chaque année ils réduisent la dose mais ils en ont encore besoin en sécurité si vous leur enlevez cette sécurité ils risquent de ne plus prendre le risque il risque de conservation puis de l'autre côté vous avez les bio les bio leur sécurité c'est de la bourrer travailler mécaniquement ils le font jusqu'à 5 fois plus que les autres et puis la conséquence c'est que leur sol ne progresse pas en carbone organique ils s'épuisent et ils se dégradent donc il y a un courant fort qui s'appelle ABC qui est en train de se développer et où les bio disent on a besoin des AC non bio parce qu'ils développent les techniques et ils sont plus à l'aise pour les développer et demain on va les reprendre et petit à petit ils les appliquent et ça je pense que c'est la musique d'avenir mais ce sont évidemment des pionniers ce sont des leaders et ça ne se reflète pas forcément dans les moyennes on a habitué de juger sur des moyennes là il faut le juger sur les pionniers il faut permettre à ces systèmes d'émerger si on arrive sur des dictates un peu trop faciles intellectuellement dénuit de sens agronomique on va bloquer et l'élan des bio vers les ABC et l'élan des AC vers le B donc se concentrer sur les moyennes ça ne va pas du tout on suit les pionniers et puis lorsque quelqu'un vous dit je suis en agriculture de conservation ça ne veut rien dire ce sont les résultats qui comptent on a des gens je vous ai présenté très beaux chiffres sur l'agriculture de conservation on a des gens je ne les ai pas commentés dans les graphiques qui sont neutres au niveau carbone alors qu'ils sont en agriculture de conservation depuis 10 ans bien oui ils peuvent dire qu'ils cochent toutes les cases sauf que leur couvert végétal fait 2 tonnes de matière sèche au maximum sauf qu'ils exportent leur paille donc au final le diable est dans les détails et c'est le résultat qui doit primer et non pas le fait de se déclarer selon une méthode ou une autre alors évidemment quand on fait une enquête sur un système de culture on inclut tous ceux qui se déclarent dans ce système de culture on fait des moyennes alors que ce sont les pionniers qui nous intéressent au final on a des raisonnements complètement statifiés complètement statiques sur des systèmes qui eux sont en pleine dynamique et c'est assez inapproprié en termes de pilotage les labels c'est pareil attention le savoir est en pleine évolution ne rien figer avec des labels alors il peut y avoir des labels mais pas figeants il faut faire attention éviter le normatif éviter le déclaratif travailler au résultat est possible avec un peu d'imagination on est en train de développer ça du mieux qu'on puisse et on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas beaucoup de critères qui ne peuvent pas fonctionner sur une base de résultats et non pas sur une base normative et de déclaratif pas de déclaratif pardon d'obligation d'action voilà alors il y a d'autres discussions notamment une qui ressort avec évidence dès qu'on travaille avec les acteurs c'est que rémunérer la séquestration ne suffit pas lorsque vous êtes arrivé à 24% de rapport en matière organique argile et on en sait si on a quand même des gens qui le font une minorité mais une minorité généreuse ces gens là on ne peut pas encore leur demander de séquestrer en revanche le fait qu'ils restent à 24% c'est un immense mérite donc dans ce cas là on est on est vraiment dans une contradiction si on ne considère que la séquestration de carbone une fois de plus on voit que c'est ce n'est pas l'entrée unique qu'il faut adopter il faut absolument soutenir les gens qui sont déjà vertueux et qui chaque année ont la technicité pour rester vertueux et ceux là ce sont les meilleurs alors je ne vous ai pas montré mais le taux de séquestration de carbone et l'ancienneté de conversion à l'agriculture de conservation sont proportionnels c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens qui sont en 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans et bien plus ça va plus ils séquestrent pourtant ils ont augmenté leur teneur en carbone mais la technicité évolue et cette technicité ça crée un capital et ce capital doit faire partie de la politique de soutien donc c'est le rapport en matière organique argile expérimenter en travaillant avec toutes les parties ça c'est vraiment nécessaire on s'aperçoit que les pratiques des agriculteurs elles sont d'abord conditionnées par la chaîne de valeur et par le carnet de commande donc là c'est extrêmement important que ce soit le carnet de commande ou la nature des produits est-ce qu'on accepte des mélanges de graines ou pas en livraison à la coopérative tout ça va conditionner énormément ce que font les gens voilà puis les experts dont je fais partie on est assez redoutable l'avenir était mieux avant les gardiens du temps mais non on ne peut pas et cette grande confusion il faut s'en méfier moi je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur des résultats à l'exploitation on a complètement déifié ce qu'on observe en station de recherche et ça s'avère très très largement inapproprié voilà et puis donc pour les décideurs en général et pour le public attention à ne pas tomber trop facilement dans les clivages le bio c'est bon le pas bio c'est pas bon les pesticides les interdits pour une chose les interdits pour une chose etc il faut accompagner les dynamiques ce système n'est pas stable et pour ça il faut tous être formés mais j'ai mis les décideurs mais le public aussi il faut être formés parce qu'on est je dirais on a vraiment un alignement de planète assez extraordinaire par rapport au système agricole à condition que tous les acteurs réussissent à aller dans la bonne direction l'aspect technique il est assuré on sait faire c'est pas ça le problème le problème c'est comment collectivement on est capable d'aller dans cette direction voilà j'en profite pour dire j'en profite pour dire qu'on organise le prochain congrès européen de sciences du sol à Genève en août 2021 et que la dernière journée sera entièrement consacrée à cette discussion au sein des chaînes de valeurs entre les acteurs et les scientifiques pour savoir comment on modifie ce genre de choses il y aura pas mal de gens des différentes notamment de la chaîne de valeurs alimentaires qui seront là aux différentes échelles des organisations publiques des décideurs politiques etc tout ça évidemment organisé autour de débats scientifiques